Hardcore Cibrecy On accélère tôt, ici on reste bien à droite On freine un tout petit peu, on va chercher bien à l'intérieur On remet 50% de gaz Puis plein gaz assez tôt Donc ici on utilise le moins de volants possible En restant au maximum le plus proche de l'apex Donc ici on va freiner juste avant Les deuxièmes plots Bien fort Sans bloquer les roues Retrograde en premier, on recharge toute la largeur de la piste On essaye de rentrer dans le virage On perd dans la vitesse Mais sans perdre la motricité On remet les gaz progressivement Donc on utilise au minimum de volants possibles Donc là on tourne très tôt Avec très peu de volants Ça va nous faire gagner un peu de temps Ici entre les deux et le troisième plot On freine En deux ou en un, ça dépend, on lâche Pour remettre très tôt Ici la courbe C'est en deux fois, elle se referme un peu Ici on va chercher la ligne noire Sur la piste, puis on va aller à gauche Et au deuxième plot, on freine On attend, on attend On essaie d'accélérer avant le vibreur Sans monter dessus comme là On utilise toute la largeur de la piste Pour être plein gaz Donc avant le vibreur, c'est très important Ici on va utiliser le minimum de volants possibles Le plus constant possible Pendant les deux virages Pour se faire les deux vibreurs à gauche Ici on freine, puis on lâche tout On attend, on attend On remet les gaz quand on arrive sur les cônes Plein gaz Ici on lâche un peu les gaz On vise vraiment large On fait en deux fois Il faut être plein gaz sur le petit cône de droite Plein gaz dessus C'est pour ça qu'il faut aller chercher bien large Par contre il faut faire attention Ça finit par se refermer Donc l'idéal c'est de remettre un coup de gaz Avant le plot De lâcher, de tourner Et de remettre plein gaz sur le plot Ici on fait le virage en deux fois Une première fois en tombant en quatre En freinant Après on réaccélère pour stabiliser Après on refreine en trois On tourne, on tourne Si ça va s'ouvrir comme là On met des coups de gaz Pour récupérer l'adhérence sur le train avant Pour donner la direction On prend super large Pour avoir un maximum de vitesse Pour la ligne droite C'est pas la peine de raccourcir la distance Il vaut mieux avoir plus de vitesse On vient de faire un 2.27.0.46 Donc encore un tour Donc ici on freine tranquille Tranquille on rentre avec un peu de gaz Et dès qu'on a passé le plot Voilà on réaccélère L'idéal c'est d'être en bas en quatrième Au moment où si on remettrait la troisième On serait sur le rupteur Ici donc on pile On lâche sur le changement d'adhérence On laisse glisser Attention là Là on met plein gaz On reste à droite On fait un filet de frein On lâche les freins On rentre avec un filet de gaz Plein gaz On utilise toute la largeur Voilà Ici on utilise très peu de volant Et on reste le maximum à la corde Voilà on laisse ouvrir Presque sans bouger le volant Après donc ici on freine avant Les deuxièmes cônes et on va chercher à gauche au maximum Pas la peine de freiner super tard Ouh là là Donc un peu de gaz On essaie de ne pas perdre la motricité Vraiment d'enrouler la pédale d'accélérateur En fonction du bruit des pneus Donc ici Donc un minimum de volant Un minimum de volant Voilà On va chercher à gauche Entre le deuxième Et le troisième Là je la fais en première Un petit coup d'accélérateur Si ça s'ouvir Bien passer la seconde taux La première est très courte Alors on reste à gauche de la piste Et au deuxième Plot On freine On attend On attend On attend Et on accélère à fond Avant Avant l'apex Ce qui permet vraiment de sortir vite Donc ici On va utiliser un minimum de volant Pour rester sur les deux vibreurs de gauche Voilà On ne lâche pas le volant Il ne faut pas revenir à droite Là on lâche tout On attend On attend On attend Et là on met les gaz S'il faut On contrebraque Plein gaz On lâche un peu On va chercher très large On freine On laisse On accélère On laisse On tourne On accélère Et voilà Comme ça Elle se met dans l'axe Puisque le virage se referme Donc ici bien sûr A fond Les mecs vont vous doubler à l'intérieur Donc il faudra freiner tôt Élargir Et sur le deuxième virage Le refaire l'intérieur à la sortie Ou les coller pour les doubler dans le virage Donc ici On tombe en 4 On freine On réaccélère pour stabiliser On tombe en 3 On freine On va chercher l'intérieur La chute trop large On réaccélère tôt On contrôle On élargit au maximum Pour éviter d'avoir le train avant Qui ralentisse la voiture Et voilà Donc Plein gaz Donc là on a fait un 2.27 2.2.0 Voilà donc Au niveau du setup Donc au niveau du setup Donc 59% de frein à l'avant La pression toujours pareil 138 et 145 à l'arrière Je change pas Un petit mot comme ça Le spring offset Donc un peu plus haut à gauche qu'à droite Donc 2 à droite et 1 à gauche Donc ça permet vraiment de passer sur les vibreurs Et ça gagne en stabilité à fond Au niveau de l'essence Pour en course il faut toujours mettre 11 Et bien sûr en qualif on met moins Et moi j'ai mis la barre anti-roulis au minimum Ce qui permet d'avoir un maximum de grip sur le train arrière Là j'ai vu que la plupart ils roulaient à l'opposé Avec le maximum de barre anti-roulis arrière Mais alors là ça doit être super piégeur Donc voilà j'espère que ça vous aidera à améliorer vos chronos Et que ça vous a plu Ciao